Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et donc avec toi Clémentine, non pas sur les invités mais sur l'émission carrément. Sur l'émission elle-même, comme aujourd'hui c'est la centième de Réveil Média, alors j'ai décidé de m'inspirer de l'émission. Et qui c'est Réveil Média ? C'est vous, c'est l'équipe et les chroniqueurs. Alors j'ai décidé de faire comme vous. J'ai d'abord voulu faire comme Vincent, mettre des lunettes en lisant mes chroniques. Ça fait un peu journaliste bibliothécaire, tu peux parler de n'importe quoi, de Zaya ou du dernier clip des Télétobis, t'es prêt au sérieux. Alors j'ai piqué les lunettes de ma sœur, je sais pas si ça fait sérieux sur moi, en tout cas de l'intérieur, comme à la base j'ai une bonne vue, j'ai l'impression de voir à travers une vitre pleine de buée. Alors pour la lecture j'ai vite abandonné l'idée. J'ai ensuite pris exemple sur Alexandre qui est absent aujourd'hui et j'ai voulu me spécialiser dans les séries. Mais j'ai déjà beaucoup de mal à regarder un film de deux heures en entier. Les séries je mettrai une décennie avant de les finir une saison. D'ailleurs j'ai fini la saison 1 de Desperettes aux Wives. Je suis fière de moi, ça m'a pris 8 ans. L'important c'est la ténacité. J'ai ensuite voulu faire comme Sherylane, partir en vacances. Mais je dis vacances, je dis avion, ou pire voiture, le mal des transports, bonjour. Alors si c'est pour passer mon temps verte et à vomir, autant rester à Paris et me prendre une bonne cuite, ça fait le même effet. Alors j'ai appelé Émilie, l'ancienne chroniqueuse humoristique, et elle m'a mis à 6 grammes, rien comme disant bonjour. J'ai ensuite essayé d'imiter Amaury. J'ai déménagé dans le 16ème. Ah pas si, parce que ça bouge beaucoup là-bas. Non c'est pas vrai, j'ai un minimum d'intégrité. Non mais il y a un lien. J'ai essayé de m'habiller toujours de façon élégante. Parce qu'Amaury est toujours habillée en chemise costard. La première fois où je l'ai vue, je me suis dit, attends, s'il est habillé comme ça un samedi, il y a une seule solution, il va à un mariage après. Alors moi aussi je suis venue en robe et talons, bon pas aujourd'hui. Sur le chemin, j'ai croisé des amis dans le métro. Ils m'ont dit, alors, la nuit a été courte. Ils étaient persuadés que je revenais de soirée. Quand je leur ai dit que je m'étais habillée comme ça pour la radio, ils m'ont dit, mais t'es au courant qu'à la radio on voit pas ta gueule et encore moins tes fringues. J'adore mes amis. Je me suis ensuite inspirée de Béric. Alors contrairement à ce que m'a conseillé Émilie, je n'ai pas essayé d'être noire. Ça aurait été trop compliqué, je brousse très difficilement et les huiles ça coûte cher. Non, pour faire comme Béric, j'ai voulu m'acheter une veste en cuir pour que moi aussi chaque semaine, Nicolas me dise que je l'ai piquée à Florent Pagny. Bon, je m'en lasserai peut-être au bout d'un moment. Avant de l'acheter, je l'ai quand même essayé et c'est juste pas possible sur moi. Oui, ça lui va très bien. Moi, on dirait soit que je suis déguisée, soit que je suis déguisée. D'ailleurs, Nicolas, j'ai aussi essayé de faire comme lui, en parlant anglais. Non, je déconne. Non, j'ai essayé de rire en sautillant sur ma chaise. Mais à chaque fois, je pars en arrière, je me prends le mur et c'est le fils du casque qui me ramène. Alors non. Et enfin, j'ai essayé d'imiter Kevin en arrivant avec une demi-heure de retard. La dernière fois, je suis arrivée avec seulement trois quarts d'heure d'avance et j'étais déjà pas très bien. Mais je peux m'améliorer. La preuve, aujourd'hui, je suis arrivée avec seulement une demi-heure d'avance. Je progresse. Donc voilà, je crois que c'est le seul point où je peux évoluer et ressembler à quelqu'un de l'équipe de Réveil Média. Eh, vous me faites kiffer, on croirait qu'il y a un gros public et tout. C'est clair, c'est clair.